Coucou Mia, coucou Marine, je vais juste mettre le titre, alors, tac, j'espère que vous allez bien, je vais essayer d'écrire le titre comme ça, tac, je vais voir si Fabien est là, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'essaye de voir si Coco Marie, alors, je ne sais pas si Fabien est là, si tu es là Fabien, tu me fais un petit message, comme ça, je peux t'inviter, je ne te vois pas, j'essaie de le retrouver ici, c'est, c'est bon, vous allez bien, vous êtes en forme, bonne année à tout le monde, merci, je vais vous laisser commencer à mettre, bonsoir Estelle, Géraldine, bonsoir à tout le monde, bonne année, c'est vrai que je vous retrouve pour, c'est le premier live de l'année, donc merci à tous d'être là, je t'ai envoyé la demande, Fabien, comme ça, tu peux, tu peux juste valider, tu mets un petit chat dans la gantte, je vais attendre qu'il a réussi ça, coucou Cécilia, alors il est parti, alors j'ai pu t'inviter, il faut juste que tu valides, super, c'est parti, alors, n'hésitez pas à commencer à mettre vos questions dans la boîte à questions, vous savez, c'est le petit point d'interrogation qui est là, et comme ça, on pourra y répondre du tout, Fabien, coucou, bonsoir à tout le monde, tu ne m'entends pas, tu ne m'entends pas du tout, je ne sais pas si, c'est peut-être mes écouteurs qui bug, est-ce que vous l'entendez bien, sinon c'est moi qui vais enlever mes écouteurs, est-ce que vous m'entendez ? Oui, là je t'entends, c'est bon, c'était moi, c'est bon, c'est super, c'est mes écouteurs qui bug, hop, tu vas bien ? Ça va et toi, nickel, on est prêt pour ne pas trop déborder ce soir, on va essayer d'être bref, concis, ce n'est pas pour ma spécialité de faire court, mais bon, on va faire tout. Merci pour tout, merci pour le sang, on va essayer de faire court, de répondre à vos questions, et puis on est content aussi parce que je vois qu'il y a plein de filles qui suivent le programme d'endométriose qu'on fait en ligne, j'ai vu qu'il y avait Mia, tout ça qui était là, voilà, donc n'hésitez pas, la prochaine session, c'est ça, le 20, et on est à fond, et puis je pense que tu es content quand même de faire ça, Fabien, m'accompagner, on est super content, ça se passe bien, c'est sympa, ça prend pas mal de temps, tu sais, mais bon, du coup, comme ça en groupe, c'est bien organisé, on peut distiller un maximum de conseils, comme ça, tout en profite en même temps, ça évite de devoir répéter 36 fois les mêmes choses, là, tout le monde en profite, il y a des interactions, les filles peuvent poser une question, ça profite à tout le monde, elles peuvent aussi se donner des tuyaux, le suivi de groupe, c'est vraiment sympa pour ça. Non, et puis elles sont motivées, parce qu'on est un petit peu détarrés, donc chapeau à elles, donc n'hésitez pas, parce que le prochain, ce sera dans trois mois, donc on va attaquer ensuite tout ce qui sera fertilité, avec Fabien, on va vous proposer un programme fertilité, yoga, thérapie, nutrition, voilà, si vous avez des personnes qui sont en parcours de fertilité, n'hésitez pas à leur en parler. Donc là, on va parler de la dépression, c'est un autre sujet qui nous passionne, alors il y a tellement de choses à dire, donc c'est ce qu'on disait, on va essayer d'être bref, on va faire une première petite partie, je vais parler un tout petit peu de yoga, et ensuite Fabien va en prendre la deuxième, et on prendra aussi vos questions dans la foulée. Donc n'hésitez pas, il y a la petite boîte à questions avec le point d'interrogation, vous pouvez déjà commencer à mettre vos questions à l'intérieur, et puis moi je vais enlever les commentaires, et je les remettrai juste après, pour que vous puissiez les remettre avant la fin du live. Voilà, j'enlève juste les commentaires, si vous avez des commentaires, vous utilisez la boîte à questions, c'est pareil, si vous avez envie de dire je suis d'accord, je ne sais pas, s'il y a une question, pareil, la boîte à questions, et si vous êtes super content, vous mettez un petit cœur, et puis on regardera tout ça à la fin, sans souci. Alors si ça ne bugle pas, très bien. Alors moi, ce qui est assez touchant dans ce mot, dépression, quand on le cherche et qu'on le prend de manière très très simple, c'est vraiment sur ça que je les divise en deux, j'avais fait un jeu de mots et Fabien m'a dit, mais c'est marrant que tu aies mis D-dépression, pression, je lui dis parce qu'effectivement c'est un petit peu ça qui se joue, c'est qu'il y a un moment où on est en montée de pression, et puis après, en fait, il faut réussir à aller faire une dépression pour se retrouver, et le Larousse dit bien que c'est une espèce de chute, une diminution de l'activité. Et donc, ce qui était intéressant dans ce mot, quand on dit faire et défaire, et là on dit pression, dépression, moi c'était quelque chose qui me, souvent chez mes patientes, moi je vais vraiment aller travailler ça par rapport à une question de zone de transition, j'avais fait plusieurs stories là-dessus, que je vous avais partagé, quand on traverse une zone de transition et qu'elle est douloureuse, émotionnellement, qu'est-ce qu'on va mettre justement en place pour pouvoir la vivre correctement et la contrôler. Ce qui va être hyper intéressant, je viens un peu parce qu'on connaît, moi je pouvais, ça peut durer trois heures, vous parliez ça. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en fait, l'OMS a classé cette maladie depuis 2017 comme étant la première fact-cause, en lien avec les facteurs de morbidité et d'incapacité, et c'est de manière mondiale en fait, c'est en impact, parce qu'on est déjà à 20%, donc c'est quand même énorme, une personne sur cinq, des fois on dit même plus d'une personne sur cinq, va vivre un épisode dépressif dans sa vie, et sachant que justement, ces épisodes vont être récidivants chez 80% des personnes. Donc qu'on prenne la période prénatale ou post-natale, les chiffres sont autour de 17%, donc c'est quand même énorme. Et je vais juste te reprendre un peu, je ne sais pas si tu les connais toi Fabien, les échelles de DSM 4 et 5, ça te dit quelque chose du coup ? Je vais juste reprendre, alors dans les échelles de DSM 5 par exemple, de 4, on dit que pour avoir une dépression majeure, il faut avoir au moins cinq des neuf critères que je vais vous citer, comme ça vous allez essayer de réfléchir si vous avez ces critères, il en faut juste cinq. Donc le premier, c'est humeur dépressive ou humeur triste, il faut avoir une diminution d'intérêt et de plaisir, il faut avoir une modification du poids et de l'appétit, il faut avoir des difficultés de sommeil, donc insomnie, hypersomnie, il y a un ralentissement psychomoteur ou de l'agitation. On a une asthémie, donc c'est de la fatigue, une asthémie, une perte d'énergie, on a des idées de dévalorisation, de la culpabilité. Le huitième critère, c'est diminution de l'attitude à penser, diminution de la concentration et de la mémoire. Le neuvième critère, c'est des pensées de mort, bien, des pensées bien ou mal structurées. Donc je reprends juste le premier, humeur dépressive, tristesse, donc si vous avez, vous mettez un. Le deuxième, diminution d'intérêt et de plaisir. Donc le plaisir, ça peut être celui de manger, ça peut être celui de faire l'amour. Le troisième, modification du poids et de l'appétit, donc en maigreur ou en grosseur. Le quatrième, difficulté de sommeil. Le cinquième, ralentissement psychomoteur ou agitation. Donc ça, ça va être l'hyper-consommation, les hyperactivités. L'asthénie en sixième ou la perte d'énergie. Le septième, idée de dévalorisation, de culpabilité. Le huitième, diminution de l'attitude à penser, de la manière de se concentrer ou de la mémoire. Le neuvième, c'est les attitudes mal placées autour de la mort, mal structurées, des pensées mal structurées. Je ne sais pas toi Fabien, si je dis ça comme ça, je pense qu'on peut quand même dans sa vie avoir cinq critères facilement. Oui, alors en effet, cette classification, ça c'est utile pour avoir un diagnostic médical. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans plein d'items du questionnaire. Après, généralement, dans le monde médical, on dit, voilà, telle personne est déprimée, on va lui donner un traitement médicamenteux qui n'est pas très spécifique, pas hyper spécifique, alors qu'en nutrition, on pourra affiner la chose. En nutrition et en micronutrition particulièrement, on utilise deux choses, enfin on peut utiliser deux choses, soit un questionnaire, mais spécifique de la micronutrition et neuronutrition, le DSN que tu connais, dopamine, sérotamine, noradrénaline, où là, on ne va pas chercher à savoir si on est déprimé ou pas, on va chercher à savoir quel est le neurotransmetteur ou les neurotransmetteurs qui sont en déficient. Voilà, ça, avec une codification, avec des scores, on peut avoir des indices sur ce qui ne va pas en priorité. Et il y a une deuxième technique qui est biologique, c'est avec une analyse d'urine. On peut tester les neurotransmetteurs dans les urines, enfin plus précisément les catabolites des neurotransmetteurs dans les urines. Alors, si vous n'êtes pas familier, familière avec la micronutrition et que vous demandez pourquoi votre médecin ne vous l'a pas fait, c'est parce qu'en médecine classique, ça ne se fait jamais. Ça, c'est de la micronutrition ou nutrition fonctionnelle ou médecine fonctionnelle et nutritionnelle. Donc, votre médecin généraliste ne vous préconisera jamais ça, ça n'est même pas dit qu'il connaisse le truc. Donc, il y a ces deux outils qui permettent d'affiner pour savoir ce qu'on va faire en priorité. Et on va le voir juste après l'alimentation. On a des choses globales pour améliorer l'humeur et puis lutter contre la dépression. Et après, on a des choses spécifiques, spécifiques pour la dopamine, spécifiques pour la sérotonine. Voilà, donc… On va en parler. Tu as plusieurs types de questionnaires et de diagnostic. Ce qui est intéressant dans ce que je voulais aussi vous partager quand je lisais ce questionnaire, c'est de vous dire que finalement, on peut… c'est pour ça que je parlais beaucoup dans le poste de prévention. Il y a beaucoup de personnes qui attendent que ce soit un petit peu la catastrophe, mais il y a des personnes qui vont être fait en disant « mais moi, je ne sais pas, j'ai une maladie chronique ». On sait effectivement que les personnes qui ont des maladies chroniques, on peut aller jusqu'à 60% de personnes qui vont vivre un état déprétif à l'annonce de la pathologie. Ça, c'est… voilà, ça arrive, on se retrouve dans un état qui n'est pas très agréable. Et tout ce que je vais vous citer là, c'est facile. Moi, j'ai des maladies chroniques et effectivement, j'ai déjà pu me retrouver à avoir cinq des nœuds critères. Donc, ça va vite. Et la prévention, du coup, devient hyper intéressante, comme disait Fabien, en fait, à la fois dans le global avec l'alimentaire et à la fois dans la nutrition fonctionnelle. Et ce qui va être intéressant dans le yoga, comme ça, je vais pouvoir vous donner quelques éléments dessus, c'est que par exemple, dans le yoga, on parle beaucoup, souvent, c'est plus pratique ou un peu, on va parler de Svaldhaya. Svaldhaya, c'est l'étude de soi. C'est comment est-ce que je vais réussir à prendre le temps d'être avec la personne que je suis pour pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, souvent, moi, je vais utiliser ça pour établir avec la personne qui est malade un profil émotionnel, le profil émotionnel aussi qu'on va pouvoir utiliser en prévention. Donc, par exemple, je vais lire, c'est encore un… on appelle ça le manuel des désordres mentaux. Vous allez pouvoir trouver quelques pistes sur Internet. Par exemple, si on prend une personnalité, il y a plusieurs personnalités dans ces profils-là. C'est juste un exemple. Après, ce n'est pas vraiment ce que je fais en consultation, ça semblerait qu'il y a plusieurs éléments. Si je prends, par exemple, une personnalité histronique, c'est une personnalité qui va être fausse dans la plénitude de la noradrénaline. Donc, Fabien nous en parlera. C'est une personnalité qui va être dans l'assertivité, qui va avoir besoin du regard des autres pour se renforcer et se rassurer. C'est une personnalité qui va être émotive, qui va être dans la dramatisation, dans l'excès, qui va être très affective aussi, très influençable. C'est une personnalité qui va être très vite insatisfaite et qui va avoir besoin d'attirer le regard sur elle, à la fois de manière vestimentale et par le comportement, et avec un côté très vite qui sera superficiel. Et à côté, on a par exemple une personnalité borderline. C'est des personnalités qui vont, par exemple, être en vide de sérotonine. C'est des émotifs instables et qui vont avoir une fluctuation excessive émotionnelle entre les deux pôles extrêmes de « je suis bien », « je ne suis pas bien », avec beaucoup de regrets dans l'axe, ce qu'ils ont pu faire, de tristesse, qui vont beaucoup se sentir incompris, seuls, rejetés par les autres, et qui vont souvent changer d'avis en ayant des jugements vers l'autre assez importants avec des comportements impulsifs. Donc là, on a par exemple deux. C'est un exemple. Donc, il y en a plusieurs. Mais là, avec ces deux personnalités, on voit bien que si on se connaît déjà, par exemple, c'est pour ça que je dis que c'est aussi établi son profil émotionnel. Émotionnel, on n'a pas besoin d'être malade. Si on arrive à comprendre un petit peu dans quel profil émotionnel on est, on peut savoir un peu, je vois avec ces émotions, les comprendre un peu comment les sentiments vont prendre place au sein de ce qu'on est en train de faire. Et à côté de cette étude émotionnelle, il y a vraiment toutes ces notions de karma, dont on va parler aussi dans le yoga. Et le karma, on va venir compléter un petit peu le profil émotionnel. Ça va être comment est-ce que je peux corroborer mon histoire avec celui de ma mère. On sait bien que les mères qui nous portent dans nos utérus, elles ont vécu quelque chose qui est plus ou moins transgénérationnel. Et ça va nous permettre de créer une identité narrative, même si on n'a peut-être pas connu sa mère, mais dans des comportements qu'on peut ressentir au fond de soi qui nous paralysent. Et donc, en fonction de ça, on établit un profil et on se connaît. Et on peut moduler, est-ce que je suis dans l'excès ? En fait, je suis dans la partie négative de mon profil. Comment est-ce que je peux le travailler ? Donc, à côté de ça, on va pouvoir, grâce à ce profil émotionnel, avoir des postures. Si j'ai une patiente qui est déjà en profil émotionnel très fermé ou narcissique, je ne vais pas lui proposer les mêmes postures de yoga ou patiente qui est déjà, par exemple, toute fermée sur elle, de base. Parce que sinon, je crée justement une utilisation posturale qui ne va pas l'aider au long cours. Et c'est pour ça que dans les ateliers, les accompagnements qu'on fait, j'insiste souvent beaucoup pour que même s'il y a des postures de base qui sont données, que les patientes ressortent d'elles-mêmes un profil postural et qu'on puisse utiliser ça et travailler avec dessus. Donc, je vais juste, comme je vais finir, je remets juste les commentaires, comme ça, le temps, je finis cette partie. Comme ça, vous pouvez écrire si vous voulez. Alors, en posture, après, je te laisserai parler, Fabien, parce que ça va venir compléter le travail d'alimentation qu'on va parler, Fabien. Si je suis fatiguée et que je n'arrive pas à bien digérer, que je n'arrive pas à bien marcher, effectivement, les postures de yoga vont aider. Moi, ce que je vais beaucoup chercher dans les postures, ça va être tout ce qui va être inversion, mais des inversions très, très lentes. Parce que ce qui est important, finalement, c'est que le patient ou la patiente accepte d'être dans la lenteur de la zone de transition, qui n'est pas évidente. Donc, on va aller chercher à évaluer l'état dans lequel la personne est l'air. Quand je parlais de ce Fadiaya et du questionnaire d'évaluation, dont on parlait là avec Fabien, ils sont très intéressants parce qu'ils vous permettent de savoir d'où vous partez. Ce qui va souvent se passer, c'est que les patients vont avoir une évaluation liée à un état qui était avant qu'ils souhaitent retrouver, alors que finalement, l'amélioration va se faire avec des petits éléments au quotidien. C'est pour ça que tout ce qui va être questionnaire, et là, dans le yoga, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir évaluer, vous évaluer, donc évaluer la personne que vous accompagnez, parce que je sais qu'il y a des profs de yoga, avec, par exemple, des postures toutes simples, comme on va à Stasana, donc c'est des postures où on lève les bras, c'est des postures d'équilibre. On va aller évaluer si le patient arrive à être sur l'équilibre au niveau de ses orteils. On va pouvoir travailler sur des postures ou sur le ventre, beaucoup, parce qu'on sait bien qu'il vous expliquera Fabien, la séropénie va beaucoup jouer, donc toutes les postures sur le ventre, toutes les torsions sur le ventre, Makarasana, vont vraiment être intéressantes, et les postures inversées aussi, parce que dans la dépression, même si la cognition est ralentie, les mouvements sont ralentis, c'est beaucoup, ça tourne très vite là-haut, et on est très dans un imaginaire qui peut être très, très noir. Donc, on va voir si Fabien a des pistes pour ça aussi. Et cet imaginaire noir va beaucoup consommer d'oxygène, de sucre, et c'est pour ça que des fois, on a des comportements un peu psychologiques qui vont aller chercher ce sucre rapide pour aller redonner un petit peu d'énergie au cerveau. Donc, les postures inversées qui vont être faites coucher, elles vont avoir cet intérêt de ramener de l'oxygène à l'eau et de ramener du sang, enfin, de ramener quelque chose un peu plus fluide. Ensuite, ce qui est intéressant, si vous êtes dans un état où vous ne vous sentez pas bien, c'est d'évaluer la latéralisation de votre corps. La latéralisation du corps va être intéressante pour voir un petit peu ce qu'on peut travailler à la forme d'études traditionnelles chinoises ou au massage, par exemple. Alors, je vous ai parlé de... J'ai fait des notes pour ne pas tout zapper. J'ai parlé de l'évaluation du patient aussi passée par des choses tout simples comme est-ce que je peux aller... Est-ce que je vais à la selle ? Comment ça se passe, mon transit ? Combien de fois je fais du pied par jour ? Comment est-ce que je dors ? Donc, on va trouver des différentes sortes d'insomnie. On va voir des patients qui ont des insomnies de début, de milieu, de fin, de nuit, sachant que les deux derniers ne sont pas très graves parce que quand on est souvent en dépression, on est en repos, on est un petit peu décalés et souvent, on n'a pas besoin de beaucoup dormir parce qu'on n'est pas fatigué entre les mains, on n'a pas la même fatigue qu'une personne qui est en activité. Donc, le besoin de sommeil va peut-être diminuer mais le corps est complètement épuisé et le mental aussi. Donc, ça peut s'expliquer qu'on fasse des petites nuits de 6 heures. Mais des fois, on a des personnes en hypersomnie tellement elles sont fatiguées. Ce qui va être intéressant aussi, ça va être la pratique de la respiration. Il y a plein d'exercices de pranayama mais quand on est en dépression, les exercices de respiration, le yoga, les pranayama, comme on appelle ça, on fait beaucoup d'exercices avec des variations d'arriques droites, d'arriques gauches, tout ça, ça va être très compliqué pour quelqu'un qui ne se sent pas bien parce que la concentration, il ne va pas l'avoir. Donc, rapidement, ils pètent souvent des flots où ils sont dans un contrôle et ils s'énervent. Donc là, moi, souvent, c'est très simple. Il y a des colorances cardiaques, méditatifs qui sont très bien. Donc, le patient se laisse aller avec le son et la voix. Et dans le yoga, on parle beaucoup de pratyara, c'est le retrait des sens. Ça a vraiment aidé si on est quelqu'un qui est en dépression. Le retrait des sens, c'est vraiment aller chercher le silence. Le silence, je dis souvent, c'est apprécier de ne avoir aucun bruit. Donc, ce n'est pas mettre la télévision et regarder 10 séries à la suite parce que ça crée quand même une stimulation au niveau du cerveau et notamment en amida où les émotions sont déjà en excès avec la dépression. Je me souviens bien quand j'avais fait, j'avais été avec ma poussée, et plus, j'avais cultivé l'amour, enfin, ça arrivait comme ça pour être dans le noir et je sais qu'aujourd'hui, ça m'arrive encore dès que je suis fatiguée de tout couper, de mettre dans le noir et dans le yoga, on parle beaucoup de shavasana mais shavasana, c'est juste hyper puissant et intéressant à aller apprendre à faire. Je réfléchis sur les d'autres trucs qui me reviennent, je vous dirais parce qu'il y a tellement de choses. J'ai essayé de faire que ce soit comme ça, c'est-à-dire apprendre le relais, comme ça, s'il y a des questions, on le reprendrait sans souci. J'ai juste vu une petite question sur le... là, en direct. C'était une question, est-ce que si on prend la substance, le corps ne la sécrète plus au bout d'un moment ? En fait, quand on prend en micro-nutrition une substance qui va servir au neurotransmetteur, c'est un nutriment. Donc, ce n'est pas le corps qui va mettre le nutriment. Le nutriment, il peut être dans la nourriture, il peut être dans une géule ou autre chose, mais ce n'est pas directement le neurotransmetteur. Les neurotransmetteurs, si on les avale, ils ne peuvent pas franchir la barrière hémato-encéphalique. Donc, une fois que ça passe dans l'estomac et l'intestin, même si ça passe dans le sang, ça ne peut pas traverser la barrière hémato-encéphalique et aller agir dans le cerveau. Il faut que les nutriments, par exemple, la thyrosine ou le tryptophan, qui servent respectivement la thyrosine pour l'opamine et le tryptophan pour la sérotonine, il faut qu'ils arrivent dans le cerveau et c'est les neurones qui vont fabriquer les substances. Donc, ce n'est pas directement la substance, il n'y a pas de risque que le corps arrête d'en fabriquer. Pas du tout. Ça ne marche pas du tout comme ça, en fait. Ah oui, j'avais oublié tout à l'heure, après je te laisse parler, je le voyais dans mes notes, j'ai oublié de parler de torsions. Les torsions sont hyper importantes, ceux qui pratiquent un peu la médecine traditionnelle chinoise, on sait qu'il y a des métamères qui passent selon de la colonne vertébrale qui vont être en communication dont les mères vont sortir pour être en communication avec l'avant. Donc, les torsions sont hyper intéressantes et il est vraiment important quand je parle de lenteur, le silence et la lenteur. Je pense que c'est vraiment les deux choses si vous sentez que vous êtes, j'ai cité les neuf, si dans les neuf vous en avez cinq ou même six, il faut vraiment aller chercher ça. Je deviens hyper lente, j'en ai fait le silence et la sueur aussi a une place importante. On est dans une société où on ne transpire plus beaucoup et du coup, on utilise ça, on ne pense pas vraiment aller chercher cette sueur. Donc du coup, Fabien va vous parler de ces profils-là. S'il y a des choses qui me reviennent comme ça, je pourrais... Là, je vois une autre question mais après je pense que je peux y répondre plus tard. Quelle interprétation globale lorsque l'oradrénaline et l'adrénaline sont affaires à la normale ? Alors en fait, il y a dans les questionnaires, alors ça dépend de quoi tu parles, je ne sais pas exactement, si c'est un bilan biologique dans les urines, on voit que les catabolites du cerveau dans les urines sont trop bas et ensuite, il y a plusieurs choses dont je vais parler, l'alimentation globale et la micronutrition. Quelle interprétation ? Soit c'est le bilan biologique, là c'est dans les urines, on voit tout de suite ce qu'il en est, il y a tous les neurotransmetteurs qui sont dosés, on va dire. C'est les catabolites, donc il y a plusieurs dérivés de la dopamine et un dérivé de la sérotonine qu'on dose parce que les neurotransmetteurs ne sont pas faits que dans le cerveau, c'est très important à savoir. C'est vrai qu'ils sont faits par d'autres organes comme les intestins, par la flore intestinale, par exemple, même par d'autres systèmes d'organismes, par les muscles, par les plaquettes, il y a plein de choses. Donc, si le cerveau biologique est dans les urines, on voit, c'est marqué, on sait tout de suite. Quand c'est un questionnaire, en gros, il y a des symptômes qui peuvent être plus ou moins importants qu'on va exprimer on va exprimer avec une note, avec des scores qui vont de 1 à 5, par exemple. Et on peut savoir, par exemple, qu'une personne qui manque de sérotonine, je donne 2-3 éléments parce qu'on est passée la soirée, une personne qui manque de sérotonine, une personne qui manque de sérotonine, elle va être... On en perd tout le temps ? Oui, elle a plusieurs symptômes. Elle est un peu énervée, électrique en deuxième partie de journée. Le matin, ça va, mais en milieu de journée, l'après-midi, elle commence à être pas bien, le soir, elle est nerveuse. Elle n'a pas de recul. Elle se fait tout un monde de rien du tout. Elle fait tomber un pot de fleurs, elle le casse et c'est la fin du monde. Alors que notre personne dirait que rien n'est, c'est cassé et terminé. Donc, elle a du mal à prendre du recul. Elle a des compulsions de toutes sortes, notamment alimentaires et notamment vers le sucre. Ça, je vous expliquerai, c'est en lien avec l'insuline et le tryptophan. Elle a des troubles du sommeil parce que la sérotonine ensuite se convertit en mélatonine et la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Ça, c'est des exemples. Après, pour la dopamine, généralement, les gens qui manquent de dopamine, ils n'ont aucune énergie le matin, impossible de démarrer la journée, pas d'entrain, ça ne démarre pas en début de journée. Et si la dopamine est faible mais que la sérotonine va bien, ces personnes-là, en fin de journée, ça va beaucoup mieux. Ils se sentent bien quand la dopamine est beaucoup moins importante en fin de journée. Et c'est pour ça que je disais justement en début de live que c'était important que les personnes attendent souvent de la pathologie et quand ils sont dans la pathologie, ils veulent traiter ce qui ne va pas. Si vous n'avez pas votre profil émotionnel, on ne peut pas, enfin c'est compliqué parce qu'on est en train de chercher à redonner un cadre à une personne qui n'est pas dans son cadre installé et dont les profils dont on parle justement, Fabien, on va voir qu'en fonction de chaque, si vous manquez de la dopamine, si vous manquez de la noradrénaline, si vous manquez du GABA, de la sérotonine, vous allez avoir un profil de fond. C'est des profils, c'est vraiment des personnalités. Quand je parlais du narcissisme, de la personnalité et de la sérotonine, c'est des personnalités et ça en fait, même dans votre pratique de yoga, comment vous allez mettre le corps en mouvement, ça va venir un peu jouer dans comment lui-même va se mettre en mouvement pour aller digérer ce que vous allez manger et favoriser la transformation des nutriments et donc vous permettre d'avoir vos retranspecteurs. Donc, tu ne vas pas peut-être reprendre ton plan comme ça, on ne va pas, sinon on va... Si, on ne sait pas, si on peut essayer. Oui, on essaie de faire ton plan mais pour les 20 minutes. Oui, je vais essayer de le faire vite. Je vais essayer de... Comme ça, je pense qu'on ne reviendra pas de choses sinon ça va être un peu... Si on répond... Je vais essayer de faire super vite quand même. Oui. Donc, j'y vais ? Oui, c'est parti. Alors au début, tout simplement, quelle alimentation avoir pour lutter contre la dépression d'une manière globale ? Il faut une alimentation anti-inflammatoire. Pourquoi ? Parce que dans la dépression, c'est une piste majeure en science, en neurosciences, c'est la neuroinflammation. Quand vous avez une maladie chronique, comme disait Nina tout à l'heure, les maladies chroniques, il y a de l'inflammation qui est autant la maladie chronique peut être déprimante en elle-même, c'est-à-dire qu'elle impacte votre qualité de vie et du coup, elle vous fait déprimer, mais la maladie chronique crée de l'inflammation et l'inflammation crée de la neuroinflammation et la neuroinflammation crée de la dépression. Donc, les modèles alimentaires qui sont inflammatoires, c'est quand vous mangez de la viande rouge, de la charcuterie, du sucre, des sucreries, des gâteaux, des pâtisseries, des glucides raffinés, du pain blanc, des pâtes blanches et compagnie, la jump food, etc. Quand vous mangez ces aliments-là, les boissons sucrées et compagnie, vous allez créer de l'inflammation dans tout le corps et cette inflammation, même si elle vous fait pas mal parce que c'est une inflammation de bas grade, c'est une inflammation à bas bruit, elle va causer de la neuroinflammation et elle va ayure de la dépression à terme. Cette neuroinflammation, elle va impacter les neurones, ça va impacter une partie du cerveau qui fabrique les neurones, ça va impacter plein de choses, ça va impacter le taux de sérotonine et il y a un côté paradoxal que je vous expliquerai après avec le sucre. Au contraire, en alimentation anti-inflammatoire, on a des poissons gras riches en oméga 3, on a beaucoup de végétaux, beaucoup de polyphénols antioxydants, de l'huile d'olive, des fruits à coq, des graines, etc. On a une action anti-inflammatoire et ça s'est démontré dans plusieurs études. Je l'avais mis dans la revue Secrets de Nutrition dans laquelle je suis le rédacteur principal, j'avais fait un dossier là-dessus. Il y a plein d'études qui montrent que des régimes alimentaires anti-inflammatoires diminuent le risque de dépression comme le régime méditerranéen, le régime japonais, où on a des aliments anti-inflammatoires. Ça, c'est la première chose. Il y a plusieurs modèles possibles, ce n'est pas forcément méditerranéen ou méditerranéen, mais en tout cas, ce n'est pas l'alimentation moderne, c'est l'alimentation hyper clean, où il y a beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des légumes sels. Je crois que Fabien, il y a encore le live qu'on a fait justement, on parle dans l'endométriose, on avait pris une demi-heure pour mettre les bases sur l'alimentation anti-inflammatoire. N'hésitez pas à aller le revoir sur la première demi-heure, on explique vraiment ça. Et ce qu'on préconise aussi souvent pour l'endométriose, c'est l'éviction du gluten et des produits laitiers. Pourquoi ? Parce que c'est des éléments qui peuvent, si on y est sensible, être agressifs pour l'intestin, et causer de la porosité intestinale, de l'hyperperméabilité intestinale. Et il se trouve que c'est aussi démontré que si on a des intestins poreux comme une passoire, ça favorise la dépression. Donc ça, c'est important. Donc l'alimentation anti-inflammatoire, l'alimentation qui peut éviter d'avoir des intestins poreux, qui peut réparer les intestins, vont agir sur le risque de dépression. Ensuite, la chronobiologie, ça c'est un truc super important. la chronobiologie nutritionnelle, c'est comment vous allez répartir les aliments, et plus précisément les macronutriments dans la journée. Je fais très rapide. Quand on consomme des protéines et peu ou pas de glucides, très important qu'il y ait des protéines, mais qu'il n'y ait pas de glucides ou très peu, on va limiter la formation de sérotonine et favoriser la dopamine. Donc ça, c'est très important pour les gens qui ont un profil de manque de dopamine et de noradrénaline pour pouvoir démarrer le matin, avoir l'énergie du matin dans le cas des dépressions dopaminergiques, d'avoir un petit déjeuner protéiné ou si vous souhaitez le petit déjeuner parce que vous faites du jeûne intermittent, avoir le premier repas de la journée protéiné et pas trop glucidique. Si vous mettez des glucides, plein de glucides en première partie de journée, ça va vous ramollir, ça va empêcher la dopamine de se former, de se libérer. Ça, c'est très important. Vous expliquez tous les mécanismes au niveau du cerveau, ça serait long, mais retenez que protéines, plus, plus, en l'absence de glucides, on va plus favoriser les catécholamines, c'est-à-dire dopamine de noradrénaline. Donc, on devrait avoir, par rapport à ça, un petit déjeuner et un repas de midi protéiné et pas trop glucidique, on va dire protéiné gras. Des aliments protéiniques, des aliments gras. Ça peut être, par exemple, le matin, en petit déjeuner, on peut se manger des avocats, on peut se manger des amants, des noisettes, du lait de coco, par exemple, avec des aliments protéiniques. Ça peut être plein de choses. Et donc, une personne qui est, par exemple, en dépression, si vous êtes en dépression et que vous mangez beaucoup de protéines le matin, ça va demander une certaine énergie au corps. Par là, je vous ai expliqué que la personne qui n'est pas dépressive, en fait, elle est fatiguée. Donc, souvent, c'est des personnes qui vont aller taper facilement dans le sucre parce que le sucre, on le prend, il est rapidement digéré. Ça ne demande pas d'énergie. Et cette fatigabilité digestive, en fait, il y a beaucoup de gens qui pratiquent du yoga depuis des années. Quand je les vois, ils me disent, oh, je ne suis pas bien, je fais du yoga, j'ai la vibration, je fais le machin. Et qu'en fait, ça me prend souvent un an pour travailler avec eux la respiration, une respiration ventrale efficace. Et donc, tout ce qui va être, quand je ne te dis pas bien, prendre les protéines le matin, c'est des gens, le matin, ils sont déjà rincés. Et quand on va leur dire de manger protéiné, en fait, ils ne vont pas vraiment le faire parce qu'ils sentent qu'ils sont fatigués, mais ils n'arrent pas à se rendre compte que cette fatigue, elle est liée à la lenteur digestive. Donc, après un repas comme ça, tout ce qui va être exercice respiratoire, des blessures lentes, comme je disais tout à l'heure, des blessures lentes du yoga, ça va vraiment aider la personne qui est en dépression avec justement ce profil de manque de dopamine. Je te redonne la parole. Et ensuite, un deuxième point de la chronobiologie, c'est pour favoriser les indolamines, dont la sérotonine, c'est de manger des glucides en deuxième partie de journée, c'est-à-dire à partir de l'après-midi si on fait un goûter et le soir. Donc, quand on mange des glucides, c'est-à-dire des féculents, des légumes, des fruits, en l'absence de protéines ou alors avec un taux de protéines pas très élevé, avec une grande majorité de glucides, on va favoriser la sérotonine en priorité, on va dire. Les explications, c'est que quand on mange des glucides, on a une sécrétion d'insuline et quand l'insuline s'élève, ça donne des conditions favorables pour faire pénétrer le tryptophan qui est un acide aminé dans le cerveau. Et à ce moment-là, les neurones vont pouvoir produire de la sérotonine et libérer de la sérotonine. C'est ce qui se passe par exemple quand vous mangez un gros plat de pâtes à midi et une heure après, vous avez envie de dormir. Il y a plusieurs explications, mais une d'entre elles, c'est sur le pic d'insuline et après, c'est une libération de sérotonine. D'ailleurs, si vous ne voulez pas être fatigué en début d'après-midi, il ne faut pas manger trop de glucides à midi. Donc, quand vous arrivez au goûter, vous pouvez manger par exemple des fruits, ce genre de choses. Par rapport à un peu la junk food, les gâteaux, etc., bien sûr, c'est des glucides, mais il y a une contrepartie. Si vous mangez plein de choses sucrées, des boissons sucrées, du coca, du fanta, des gâteaux, des biscuits, des pâtisseries, ce que vous voulez, c'est des glucides. Ça fait augmenter l'insuline, ça fait augmenter la sérotonine. Donc, quand vous mangez quelque chose de sucré, vous sentez apaisé, vous retombez, vous vous sentez mieux. Bon, après, vous pouvez culpabiliser de l'avoir fait, ça c'est encore autre chose. Mais, ce qui se passe, c'est que ces aliments-là sont pro-inflammatoires et empirent votre dépression. Plus vous mangez des sucreries pour vous remonter la sérotonine artificiellement comme ça plusieurs fois dans la journée, plus vous aggravez votre cas parce que la main de bouffe crée de la neuro-inflammation. Ça, c'est super important. Du coup, quand on veut manger des glucides qualitatifs, en deuxième partie de journée, on mange surtout des fruits à 4 heures et le soir, on peut manger des féculents qui peuvent être sans gluten si on fait du sans gluten, avec des légumes, avec des fruits ou sous forme de compote si on veut mieux les digérer, etc. Mais en tout cas, il faut mettre des glucides en deuxième partie de journée. La sérotonine qui se libère en deuxième partie de journée, ça laisse ensuite la place à la fabrication de la mélatonine pour dormir qui est un dérivé de la sérotonine. En fait, la sérotonine se transforme deux fois avant de pouvoir faire de la mélatonine. Donc ça, c'est hyper important, cette chronobiologie. Ensuite, dans les... Je me dépêche, je suis désolé. Vous avez vu une dernière précision par rapport à la sérotonine. Donc, on va avoir un comportement, je vous disais, d'avoir besoin du sucre. On va retrouver ça aussi dans les maladies chroniques en fin de journée. Ce comportement peut être physiologique. Là, on ne va pas l'aider, comme je disais Fabien, c'est avec des comportements d'exception inflammatoire et du coup, à aller chercher dans une mauvaise sucre qui est beaucoup trop rapide. Donc là, pareil, pour laisser la sérotonine mieux se fixer, on peut utiliser des approches de yoga, de la relaxation, de la méditation qui vont aller ramener vraiment cette sensation de dire je vais chercher une aussi possible que je peux. Si vous avez, je ne sais pas, votre compagnon qui est là, ça va vous faire un câlin et on sait que justement dans l'alaissement maternel, par exemple, la tétée de l'après-midi est hyper importante pour le petit qui va être dans une excitation énorme souvent en fin de journée pour ceux qui ont eu des enfants. Donc, voilà, pour avoir tout vos... Voilà, exactement, vous avez des recettes sur le compte Instagram. Je pose des choses souvent un peu bizarres, mais c'est des goûters et des petits déjeuners vraiment qui sont pas mal. Il ne faut pas hésiter à les faire. Et puis après, si vous êtes dans un état où vous avez des gens, vous n'hésitez pas aussi à venir avec nous pour les accompagnements. Merci Marion. Je te redonne la parole. Oui, après, après, il y a des nutriments qui sont extrêmement importants. Le premier, ce sont les oméga-3. Alors, en premier lieu, les oméga-3 long-chain, c'est l'EPA et le DHA qu'on a dans les poissons gras. Là, il est clairement démontré dans plein d'études que les gens qui manquent d'oméga-3, qui consomment peu de poissons, par exemple, sont plus à même de faire de la dépression. Donc, ça, c'est un point capital. Donc, les aliments qui vont être bénéfiques, c'est sardine, macro, là en priorité, surtout la sardine en priorité. Après aussi, truites, saumons, harang, anchois, tous les poissons gras. Et les œufs oméga-3 sont des œufs de poule élevés aux graines de lin dans lesquels il y a du DHA, beaucoup, beaucoup plus que dans un œuf classique. Et un œuf normal a tendance à être trop inflammatoire par rapport à la composition des acides gras. Un œuf oméga-3 est lui, au contraire, anti-inflammatoire. Et aussi les œufs de caille parce que j'ai posté une recette justement. Voilà, et les œufs de caille, ça, c'est intéressant quand on a une intolérance, une hypersensibilité immunitaire à l'œuf. Si vous faites des tests d'intolérance avec le dosage des anticorps IgG, souvent, il y a beaucoup de gens qui sont intolérants à l'œuf, surtout à l'ovalbumine, c'est-à-dire au blanc d'œuf. Et il se trouve que les œufs de caille ne sont pas antigéniques, ne sont pas allergisants comme les œufs de poule. Ils sont même anti-allergiques. Donc, une personne qui a une hypersensibilité aux œufs, aux œufs de poule, elle peut prendre des œufs de caille qui ne seront pas allergisants, qui ne seront pas pro-inflammatoires parce qu'ils ne sont pas allergisants. Voilà. Et une personne qui n'a pas d'intolérance aux œufs de poule peut prendre, elle, des œufs oméga-3. Il y a la filière bleu-blanqueur en France, tradilin en Suisse et Columbus en Belgique. Et puis, dans tous les pays, il y en a un. Donc, voilà, ça, c'est important. Je ne vais pas tout faire des détails, mais si vous faites une supplémentation en oméga-3, pour la dépression, il faut prendre un produit concentré en EPA, très important. Si c'est un produit concentré en DHA, ça ne marche pas. C'est l'EPA qui a un effet sérotonin énergique. Donc, prenez bien un produit concentré en EPA. Il y a une étude qui a montré que 1000 mg par jour d'EPA, il faut prendre des gélules, étaient aussi efficaces que du Prozac, aussi efficaces que fluoxetine 20 mg. Et quand on, oui, c'était équivalent en termes d'efficacité. Et quand on cumule le Prozac et les oméga-3 EPA, ça booste considérablement l'efficacité du traitement antidépresseur. À ce sujet-là, autre chose, si vous prenez un médicament antidépresseur et qu'il y a une sorte de résistance, il y a un échec au traitement, il se peut que vous soyez carencé en folate, en vitamine B9. Le fait de... Donc, la première chose, si votre médecin n'est pas pensé, demandez-lui un dosage sanguin des folates et de la vitamine B12 et de l'homocystéine, très important parce que vous pouvez avoir un taux de B12 qui est à peu près bon et en fait, ou vous pouvez avoir un taux de B9 qui est bon, mais s'il y a plusieurs choses qui peuvent gêner, il existe un polymorphisme génétique qui fait que vous n'avez pas la possibilité de transformer la vitamine B9 dans sa forme active. Et quand vous prenez des compléments de vitamine B9, il faut bien, bien prendre la forme active, le 5-MPHF qui est hyper important. Si vous avez cette mutation, il y a beaucoup de gens qui l'ont, votre corps ne peut pas fabriquer la forme active de la B9, ne peut pas faire les processus de méthylation, ne peut pas faire correctement les neurotransmetteurs et ce n'est pas en prenant un antidépresseur que ça va marcher puisque l'antidépresseur n'apporte pas des neurotransmetteurs. Je ne sais pas si vous le savez toutes, l'antidépresseur va en fait, il y a plusieurs mécanismes, mais il va en fait inhiber la recapture de la sérotonine, c'est-à-dire que vous avez la sérotonine qui passe d'un neurone à l'autre par la synapse et en fait, une partie de la sérotonine entre les deux neurones dans le vide qui est entre les deux neurones elle est réabsorbée et en fait, elle ne passe pas d'un neurone à l'autre et les médicaments antidépresseurs vont empêcher la recapture de la sérotonine. Donc, si vous n'êtes pas capable de fabriquer les neurotransmetteurs, ce n'est pas en prenant un médicament que ça va mieux le faire. Ça va peut-être améliorer un peu l'efficacité du manque dû au manque mais du coup, c'est hyper important. Donc, il y a des études qui montrent que la B9 sous sa forme active, la B12 sont méga, méga importants. Tout ça, vous le retrouvez là-dedans. Si vous avez des questions, vous pourrez m'envoyer après un DM pour me demander la publication, etc. Le magnésium, le magnésium, on peut se dire que le magnésium, c'est que pour le stress, ce n'est pas pour la dépression. Il se trouve que si les neurones sont complètement carencés en magnésium, ça améliore considérablement l'état de la personne, son état dépressif, c'est démontré scientifiquement. C'est vraiment, par contre, quand on a une carence neuronale importante, si on a des petits déficits, ça va jouer un peu sur la sensibilité au stress, les crampes, etc. Mais si on a un déficit majeur dans les neurones, ça va vraiment améliorer l'état dépressif. la vitamine D, ça, c'est méga, méga important. La vitamine D, en fait, ce n'est pas que pour les os, le calcium. La vitamine D joue sur toutes les cellules, tous les tissus du corps humain et, bien évidemment, les neurones, le cerveau également. Et la vitamine D a un effet sérotoninergique par plusieurs mécanismes. Donc, pareil, si vous êtes déprimé, pensez aussi à faire doser la vitamine D. Si vous êtes carencé en vitamine D, ce n'est pas étonnant que vous soyez déprimé. Ça, c'est des causes physiologiques. Les causes, on ne va pas assez au soleil. On peut surtout faire de la vitamine D au printemps et en été quand les rayons sont bien verticaux. S'ils sont trop obliques en hiver, ça ne marche pas. C'est une question de longueur d'onde. Si vous allez à la plage et que vous faites cramer 10 heures de suite, vous faites de la vitamine D, vous faites de la vitamine D au début et ensuite, vous la détruisez. La surexposition au soleil dégrade la vitamine D quand ça dure trop dans la même journée. Donc, c'est totalement inefficace de se faire cramer C'est d'ailleurs pour ça que les personnes qui ont des maladies chroniques, moi, j'ai par exemple un lupus, mais ce n'est pas que ça. En fait, on a des... Il faut vraiment... L'exposition au soleil bascule et devient délétère assez rapidement. Donc, souvent les personnes ont des heures et des heures et vivent en hiver. Après, il y a plein d'autres facteurs. La crème solaire, ça diminue jusqu'à 95% la formation de la vitamine D. Donc, ça ne sert à rien de se mettre 10 heures au soleil bourré de crème solaire. Autant y aller un quart d'heure sans rien. Si vous avez la peau noire, vous fabriquez beaucoup plus doucement la vitamine D puisque la mélanine filtre les UVB. En fait, la mélanine, plus il y a de mélanine dans la peau, plus la peau est faite pour supporter le soleil, mais plus elle filtre les rayons UVB. Et donc, plus votre peau est foncée, plus vous faites doucement de la vitamine D. C'est pour ça que ça, c'est hyper important à savoir. Donc, faites votre taux, vérifiez votre taux sanguin et essayez au moins d'être dans la norme. Après, il y a un grand débat sur les normes de vitamine D, mais au minimum, soyez dans la norme. Les normes de labo sont faites pour l'ostéoporose, non pas pour la dépression, mais au moins, soyez dans la norme. Et généralement, toute personne a besoin de prendre de la vitamine D en automne, en hiver, en complémentation. C'est assez obligatoire. Ensuite, les deux, trois petits trucs de micronutrition, si de par le bilan urinaire des neurotransmetteurs ou avec un questionnaire classique de micronutrition, on découvre qu'il y a un profil de manque de dopamine, on peut prendre de la thyrosine. La thyrosine, c'est un acide aminé. On prend ça en première partie de journée, le matin, la matinée ou midi. Pas dans la deuxième partie de journée, toujours dans la première partie de journée. Et la thyrosine va apporter du matériau de construction pour que vos neurones fabriquent de la dopamine. Donc, si vous avez un profil de manque de dopamine et de noradrénaline, il faut prendre de la thyrosine. La noradrénaline dans le cerveau, en tout cas, est dérivée de la dopamine. Il y a des étapes qui permettent ensuite de faire de la noradrénaline. Alors, après, ce qui est important avec ce qu'on nous dit aussi là, c'est que nous, c'est comme ça qu'on travaille tous les deux. Mais c'est important de ne pas être dans une grosse forme d'automédication parce qu'on n'est pas en train de nous dire voilà. Et c'est pour ça que dans la dépression, il y a des... On ne peut pas... Si on est déjà en train de prendre des limiteurs de reconversion de la sérotonine, il y a des plans qui ne vont pas être très adaptés. Ça, c'est important que vous ne fassiez pas de l'automédication. Autant les oméga-3 et vous disiez Fabien à forte dose, ça c'est clair. Moi, dès que j'ai une patiente qui est un petit peu en déprime et tout ça, on va à fond parce que ça, c'est quelque chose avec le colzal, on peut déjà aller s'y aller dessus, on peut déjà aller travailler en postural. Mais il faut déjà retrouver une physiologie qui invite la pathologie. Elle invite à être fatiguée, lente, dans le calme. On va chercher ça. Il y a souvent la théorie des cuillères. Moi, je parle de la zone rouge. Vous devez déjà récupérer votre physiologie. Ça veut dire que si je me suis levée deux fois pour faire caca et aller déposer mon enfant à l'école, c'est suffisant. Et après, à côté de tout ça, il y a l'accompagnement et l'alimentation globale. On s'y parle avec et après, on va aller chercher un petit peu en profondeur. Et nous, dans les accompagnements qu'on fait en ligne, jamais on se met à donner des compléments comme ça aux endoggeurs, à feu ou aux fiches en endometriose parce qu'on veut déjà qu'il y ait des bases. Ça, c'est hyper important et je sais que Fabien, on est carré là-dessus quand vous avez vos protocoles, après l'accompagnement en alimentation en yoga, en thérapie, vous êtes déjà bien préparé pour que le corps reçoive ces éléments. Et en plus, je précise que quand on fait nos accompagnements, il y a des questionnaires à remplir au début où les personnes disent quels traitements elles prennent. Ça, c'est super important. Comme tu disais, il y a certains nutriments qu'on peut prendre avec les traitements. Si vous avez la sertraline, de la paroxétine, etc., vous pouvez prendre certaines choses comme les oméga-3 comme la B9 active et la B12. Mais en effet, vous ne pouvez pas prendre certaines plantes comme le mylpertuis, le griffonia, etc., pour ne pas faire de syndrome sérotoninérgique qui est gravissime. Mais nous, en tous les cas, dans les accompagnements, on sait quels traitements prennent les personnes et on fait en fonction aussi. Et je termine sur le tryptophan. Il y a plein d'autres choses, mais je dis les basiques. Le tryptophan, c'est pour booster la sérotonine. Donc, le tryptophan va se transformer en 5-HTP qui va pouvoir ensuite se transformer en sérotonine. Donc, on peut directement prendre du tryptophan dans la deuxième partie de la journée à condition qu'on n'ait pas d'antidépresseur pour favoriser la sérotonine et après, la mélatonine également. Il y a une sorte de dangerosité graduelle dans les compléments. Le tryptophan, c'est le moins problématique, on va dire. Ensuite, il y a le griffonia qui contient du 5-HTP qui est la molécule qui est juste après le tryptophan qui là est beaucoup plus à risque parce que si le corps n'a pas vraiment besoin de fabriquer de la sérotonine, le corps ne va pas utiliser le tryptophan. Alors que quand on a déjà le 5-HTP dans le griffon, dans la plante de léphonia, ça se convertit en sérotonine et on peut faire un syndrome sérotonin ergique si on a déjà un médicament. Donc en fait, après, suivant ce qu'on prend, c'est plus ou moins sûr avec le médicament, il y a des choses qu'il ne faut pas du tout prendre. Après, il y a plein d'autres choses, mais ce n'est pas de l'alimentation, c'est plutôt de la phytothérapie, l'extrait de safran, les plantes comme la shwaganda, la rhodiola, rosea, il y a plein de plantes, ça ce n'est pas de la nutrition, mais il y a encore des tas d'autres choses qui peuvent être utilisées, mais vraiment, les basiques que moi je dirais, manger anti-inflammatoire méditerranéen ou en tout cas très anti-inflammatoire, essayer dans la mesure du possible de suivre la chronobiologie nutritionnelle, gras, protéinés, matin, midi, glucides, après-midi, soir, booster les oméga-3 avec l'alimentation et avec un complément EPA. Si vous prenez de la B9, prenez absolument de la B9 active et non pas de l'acide folique, ne prenez pas d'acide folique. C'est important. Si vous avez le polymorphisme, vous ne pourrez rien en faire, ça va stagner dans votre corps. C'est une cochonnerie, c'est une forme synthétique, il faut prendre la forme directement. Mais bon, pas bien, c'est celle qui est remboursée. En fait, il y a aussi le problème quand les personnes sont souvent malades et on le voit souvent dans les défis qu'il y a écrits pour venir dans les accompagnements d'endroit où ils disent « Oh, mais c'est cher ! » Je dis « Mais waouh ! » Il y a un moment, en fait, il y a ce que la société peut offrir avec la presse première d'assurance maladie et il y a ce qu'on met en place pour se prendre en charge. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, mais pas vous, qui me disent en parcours de fertilité « Je ne peux pas, ce que c'est affolique, c'est remboursé. » voilà, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Quand vous voulez concevoir, que vous voulez avoir un bébé, il faut avoir dans votre corps un très bon statut en folate, en vitamine B9, déjà bien avant le moment où vous procréer, minimum 8 semaines, on va dire. Donc, généralement, quand une femme dit à son médecin « Je veux avoir un bébé », on lui donne de l'acide folique. Mais l'acide folique, c'est une forme synthétique qui n'est pas très efficace et qui peut être mal transformée dans le corps en forme active par certaines personnes. Et malheureusement, c'est qu'il n'y a que cette forme qui est remboursée. Donc, si on veut, après, il y a plein de tests, il y a des tests génétiques, on peut mesurer l'homocystème, on peut faire plein de choses, mais généralement, on ne fait pas ça, on donne directement l'acide folique. Et en micronutrition, il y a toujours un coup, comme disait Nina. Soit on fait le choix de prendre des trucs classiques, de rester dans la voie classique, de se rapporter par le système médical où on est extrêmement passif, c'est-à-dire, on ne réagit pas, on se laisse porter. Le médecin dit « Allez voir tes spécialistes ». Ce n'est pas mon truc, je ne connais pas. Allez voir un autre, etc. Et en fait, chaque personne va s'occuper de l'organe en particulier, ne pas trouver le problème, ne pas être globale. Vous donnez des médicaments, malheureusement, il y a parfois des effets secondaires. Et en fait, il faut avoir un certain côté proactif. Donc, ça, bien évidemment, Nina va être d'accord pour vous prendre en charge vous-même, que ce soit que l'alimentation, le yoga ou encore autre chose. Mais quand vous êtes trop passif, vous n'allez pas forcément avoir les bonnes solutions. Parfois, ça va marcher, parfois, ça ne va pas marcher. Parfois, vous allez galérer pendant très longtemps parce qu'on ne propose pas les vraies bonnes choses, si vous voulez. Ça, c'est important. Tout à fait. Et l'évaluation reste hyper, hyper importante. Il y a beaucoup de patients qui ne s'auto-évaluent pas et Fabien parle de cette facilité. En fait, le patient va vouloir contrôler, va se donner l'impression de le contrôler. Mais on le fait. Moi, je l'ai vu aussi, ce n'est pas du tout une critique. Ça, c'est mon expérience de malade, de soignant qui parle aussi. C'est hyper important de lâcher prise, mais d'être dans l'évaluation de ce qui se passe, de l'amélioration de ce que vous êtes en train de faire. Si on vous balade entre soignant et soignant et que vous n'êtes pas complètement dans cette évaluation, dire, je sors d'un rendez-vous, je n'ai pas l'impression qu'on ne m'a pas forcément écouté. Les gens, des gens, je l'écoute. Du fait, je ne vais pas bien, il n'y a personne, ma famille n'écoute pas. Ça, le médecin, il n'en a rien à tirer. Et de toute façon, il a raison de ne pas s'attarder à cet environnement parce que c'est vous qui devez le moduler. Mais quand on parle de ce côté non passif, c'est vraiment de dire « Ok, je suis malade, qu'est-ce que je mets en place ? Est-ce que j'ai réorganisé mon environnement ? Est-ce que c'est efficace ? » Et en fait, on revient à Svadhaya. Est-ce que je peux observer mon transit ? Tu parlais de mon caca, de ma sueur. La sueur, elle se modifie quand on est dans la dépression. Est-ce qu'on peut essayer de sentir cette petite amélioration ? Amélioration, en fait, elles vont être énormes parce que c'est elles qui vont vous permettre de me dire le matin « Ça, ça a un peu changé. Avant, je ne dormais que 5 heures. Maintenant, je suis passée à 6 heures. Maintenant, je ne marchais qu'une demi-heure. Maintenant, je ne marchais plus. Je marchais une heure. » Et en fait, ces petites évaluations d'amélioration dans les états dépressifs et de fatigue chronique ou de maladie chronique vont vraiment venir valider ce que vous allez mettre en place à côté. Il y a un truc que je rebondis. Tu parlais d'aller à la selle et tout ça, les intestins. Il y a aussi un truc très, très important en lien avec la dépression. C'est la flore intestinale, le microbiote, parce qu'il y a une connexion intestin-cerveau et cerveau-intestin dans les deux sens. Le cerveau peut engendrer des perturbations au niveau intestinal. Si vous êtes stressé, vous allez modifier votre flore intestinale. Il suffit d'être stressé, ça modifie la flore. Ce n'est pas juste ce qu'on avale qui change. On stresse, on modifie la flore. On stresse, on cause de l'hyperperméabilité intestinale qui elle-même va causer de l'inflammation et ainsi de suite. Et inversement, l'intestin communique avec le cerveau entre autres par le nerveux. Donc, il y a vraiment une connexion importante intestin-cerveau. Et ça, à la fois le yoga, la cohérence cardiaque vont jouer, l'alimentation va jouer, la micronutrition va jouer. Vraiment, vous voyez, dans la globalité, il ne faut pas vous attarder à un seul organe. Le corps, c'est un ensemble. Il faut vraiment avoir une approche holistique. Et malheureusement, en médecine, il ne sait pas ça. La médecine, c'est vous êtes déprimé, prenez de la paroxétine ou de la fluoxétine ou de la centraline. Vous voyez, donc, il faut vraiment avoir une approche globale sur tous les aspects du corps et même de l'âme pour agir. J'espère qu'on n'a pas débordé. Il y a plein de questions que vous regardez. Alors, on ne va pas pouvoir répondre à tout, 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 parce que si c'est trop long, en fait, après, on ne peut pas le repartager. Donc là, on a deux petites minutes qui nous restent. Donc, Radio Laceb Safran, tu en as parlé. On me demande quel type de vitamine D prendre. Géraldine qui parle de la vitamine D et la cause. Il y en a plusieurs, effectivement, on vient de citer, mais le dosage, ça va déjà aider. Alors, Julie, si tu as l'endométriose, écoute, tu es la bienvenue. Le programme commence là le 20 janvier. Ça dure cinq semaines. N'hésitez pas à nous écrire, on sera content de vous accompagner. Alors, il y a, ça, c'est un message super gentil de Marion qui nous dit vous êtes vraiment un duo antidépresseur tous les deux. Il faudrait avoir un Fabien et une l'unée en poche toujours sur soi. Merci Marie. Donc, ensuite, j'ai, on demande, tu prends vite fait avant que ça se coupe. Quel type de vitamine D conseillez-vous ? Oui. Bon, après, il y a plusieurs marques, mais est-ce que tu as ? Oui, je peux citer la marque ou pas, mais déjà, il faut prendre de la D3, de la vitamine D3, coller calciférol, ça, c'est important. Maintenant, plus personne n'utilise de la D2. La D2, c'est une forme qui a dans les champignons qui n'est plus utilisée. Même les vegans n'utilisent plus de la D2. Tout le monde prend de la D3, de la coller calciférol. Ensuite, ils vont prendre des gouttes journalières plutôt que des doses en ampoules. Les ampoules vont créer un pic supra-physiologique, ça va faire un super gros pic qui va progressivement se casser la figure. Ce n'est pas génial de faire comme ça, c'est beaucoup plus efficace pour les taux de sérotonine pour bien jouer dans l'organisme tous les jours. Prenez la vitamine D le soir et non pas le matin parce que ça a un effet sérotoninérgique. Tout le monde prend de la vitamine D le matin, c'est une erreur, il faut prendre de la vitamine D au repas du soir avec un repas pour que ça soit mieux assimilé. Généralement, dans le repas, il y a toujours un petit truc qui contient des lipides pour mieux l'assimiler. Est-ce qu'il vaut mieux des comprimés secs ? Il vaut mieux des gouttes d'huile que des comprimés secs parce que c'est liposoluble et ce sera mieux assimilé si c'est dans l'huile. Ensuite, moi j'ai une préférence pour les huiles de TCM, les huiles de triglycérides à chaîne moyenne pour que ça soit mieux absorbé y compris chez les gens qui ont des troubles d'absorption d'huile. Là, j'en viens derrière moi. Par exemple, c'est de l'huile de TCM, de l'huile de triglycérides à chaîne moyenne issue de noix de coco et ça permet d'être absorbé par voie porte au niveau du foie et pas par l'échelon micron, pas par la voie normale des lipides. Donc, si vous avez des intestins tout foutus, vous pouvez mal absorber les graisses. Il y a ce type de vitamine A qui peut être utilisé. Genre pour la dépression, on utilise des dosages, je dirais, au minimum 2000 unités par jour. Ça fait petit, petit. Là, en ce moment, on conseille 4000 unités par jour pour le Covid-19 et après, avec un dosage sanguin, on peut affiner parce qu'en fait, si vous prenez 2000, peut-être que si vous êtes méga carencé, ça ne suffira pas. On va juste prendre une autre question, Fabien. J'ai une question, ce n'est pas MVT, c'est MCT. Oui, pardon. Oui, c'est MCT. MCT, oui. Ou TCM en français. TCM en français. C'est ce que j'avais dit. Alors, pour la guérison de la dépression de manière naturelle, il faut savoir que c'est une pathologie. Quand je disais qu'on a un fond, c'est un symptom, ça veut dire que si vous avez, par exemple, Fabien aussi, il a des maladies chroniques, c'est pour ça qu'on est un petit peu tarés tous les deux. Mais quand vous avez un symptôme qui est votre fond, qui définit votre personnalité, ça veut dire que ça reviendra souvent. Il faut juste faire attention parce qu'on a des prémices et tout le travail qu'on fait nous dans l'accompagnement et qu'on va aussi mettre en place pour la captivité, c'est d'accompagner les femmes à ressentir les prémices parce que quand on commence l'alimentation anti-inflammato, il y a le faire mais il y a aussi le ressenti. Quand on commence à pratiquer le yoga, il y a le faire, il y a le ressenti et c'est grâce à ça qu'on va savoir un petit peu quelles sont les prémices qui vont mener vers notre pathologie. Donc quand on est en rémission, du coup, on peut vivre sa rémission mais après, on sait aussi faire attention. Je rajoute quand même un truc, c'est que si vous avez des événements durs dans la vie qui vous ont, je ne sais pas, une rupture, un décès ou quelque chose comme ça, qui vous a amené à déprimer, vous savez de quoi ça vient. Si vous déprimez sans savoir pourquoi, vous êtes en couple, vous avez des enfants, tout va bien, vous avez un super job, vous êtes riche et vous en avez marre de la vie, c'est qu'il y a des causes physiologiques et là, la neuroinflammation est majeure. Donc après, ça dépend de quoi ça vient. Je dirais que là, il y a vraiment une grosse différence. Si vous n'arrivez que des malheurs dans la vie, il ne faut pas être surpris de se sentir mal, ça c'est vrai. Donc il faut essayer de voir comment vous pouvez arranger les choses. Par contre, si vous ne savez pas pourquoi, vous déprimez et que vous ne voyez pas les raisons évidentes dans la vie de tous les jours, c'est que là, vous avez de la neuroinflammation et là, ça va vraiment jouer. Et pour répondre à la question peut-on en guérir naturellement, si on améliore son microbiote, la chronobiologie, qu'on prend la vitamine et des oméga 3, il y a plein de choses. Je pense qu'on peut considérablement s'améliorer. C'est clair. Si vous restez dans la jump food, manger du sucre pour vous calmer, vous risquez de vous enfoncer plus qu'autre chose. C'est important de savoir. Bon, on va vous dire au revoir. Si vous avez des questions, j'ai vu Fabien par en Covid, il y a un petit message humoristique. Si vous avez des questions sur la vitamine D, si vous voulez connaître mes articles sur la vitamine D Covid-19, on a écrit des tartines, envoyez-moi un DM, je vous mettrai le lien vers mes articles. si vous êtes intéressé par ça, je peux vous le faire passer gratuitement pour voir comment est la revue. Pensez à nous envoyer des messages si vous voulez vous inscrire à nos suivis en ligne. Et puis partagez le live, partagez les replays parce qu'il y a beaucoup de personnes, moi je l'ai fait, je l'ai faisais beaucoup pour mes élèves parce que je trouve qu'il y a beaucoup de profs de yoga si l'on est trop sur nous à donner la parole aux élèves et j'ai commencé à faire des dames pour mes élèves pour qu'ils écoutent d'autres personnes parler. Et que ça résonne aussi en eux. Donc n'hésitez pas à partager, ils sont gratuits et live pour des personnes, vous abonner, pour que ça leur parle aussi parce que c'est important l'état de santé en fait, la prévention. Donc voilà. Voilà, voilà. On vous remercie d'avoir été là. J'ai laissé Fabien dire le dernier mot et puis les commentaires sont ouverts. Un grand merci de votre présence et voilà. ben écoutez, prenez soin de vous et puis à bientôt. Ouais, je laisse le, je vais laisser le replay. Bonne nuit tout le monde et à très très bientôt. Ciao, bonne soirée. Salut Fabien, bisous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada